assalamu alaykoum bokeh ici aussi darek technologie nous allons vous parler de cette nouvelle vidéo alors cette vidéo nous allons parler de l'expressions régulières alors on va basculer les expressions régulières alors on va basculer les expressions régulières alors qu'est l'expressions régulières l'expressions rationnelles en abrége l'expressions régulières vous avez fait des méthodes de chaînes toutes les méthodes de chaînes n'est-ce pas vous avez fait des méthodes de chaînes sur strings, str, splice, lowercase, uppercase, contact, trim, trim start, trim end, part start, part end, char at, char cord at etc des recherches comme index off, là c'est index off, avec Mathieu, Mathieu Eul, Cherche, Include, Estartuise et Envise, n'est-ce pas ? Il y a des méthodes de chaînes de caractères qui permettent de rechercher des chaînes de caractères, si bien une chaînes de caractères. Maintenant, quand vous avez parlé, vous devriez comprendre qu'il n'y a pas de limite. Par exemple, ce qui dit, c'est bien vrai qu'il y a des recherches de Mathieu Eul, c'était très puissant pour rechercher, mais il y a toujours des cas, je ne sais pas si vous avez des recherches. Donc, supposons, par exemple, qu'il y a des recherches O suivies par exemple d'un I, ou qu'il y a des recherches O ou I, ou qu'il y a des recherches O ou A par exemple, ou qu'il y a des recherches O ou A par exemple, une succession de quatre chiffres. Dans ce cas, il y a un problème. Maintenant, l'expressions régulières sont aussi guidées. L'expressions régulières sont tout simplement connues. Une méthode très puissante qui permet de rechercher des recherches très avancées sur Javascript. Donc, pour comprendre que l'expressions régulières, ce n'est pas un élément du langage Javascript. Il n'y a pas de Javascript, mais il y a un langage de programmation comme PHP, etc. Donc, il n'y a pas de Javascript que l'on utilise, mais il y a un langage de programmation aussi. Il n'y a pas de Javascript que l'on utilise les expressions régulières. Je vous donne le puissant, puissant, puissant. Vous avez vu, c'est énorme. Donc, juste pour que je vous donne une présentation, il n'y a pas de Javascript que l'on utilise ces expressions régulières. Alors, cette formation, c'est créé, bénéficié 31, des dossiers, 31, les expressions régulières, c'est-à-dire zéro-explication.HML. Alors, donc, nous devons dérouler étape par étape, n'est-ce pas, de manière très fun. Vous avez vu beaucoup de choses, n'est-ce pas. Les expressions régulières, les expressions régulières en Javascript, nous devons faire des erreurs, Inch'Allah. Ici, par exemple, je vais vous dire les méthodes et les options. Donc, I, option là, MO, option là, G, option là. Donc, vous voyez les méthodes. Donc, si vous voyez les méthodes, vous trouvez des méthodes, comme match, comme match, comme search, comme replace. Je vais vous dire les méthodes, par exemple, par exemple, match de logicie. Je vais vous dire les méthodes de chaîne, de recherche de chaîne. Je vais vous dire les méthodes, par exemple, de chercher des caractères ou des chaînes de caractères. C'est une séquence de caractères. Si vous voulez retourner, par exemple, le tableau. Si vous voulez retourner, par exemple, le tableau, je ne sais plus, position V ou le nul. Donc, match, il va vous renvoyer, par exemple, un itérateur. Quel tableau va vous renvoyer, mais quel itérateur va vous renvoyer. L'itérateur, c'est qu'on peut transformer en tableau en utilisant array from, array point from. N'est-ce pas? Il peut boucler, par exemple, information. Cherche aussi, même chose. Il peut permettre de rechercher. Replace, il peut permettre de remplacer. Donc, si vous voulez dire, les méthodes, toutes les méthodes, peuvent l'utiliser avec les expressions régulières. Maintenant, c'était de l'objet string. Madame, ce string appartenait. Par exemple, deux méthodes que vous connaissez, c'est de l'objet RecExp, pour dire expression, n'est-ce pas? Régulière. Voilà. Donc, RecExp, c'est l'objet. E-string, par exemple, on parle de la classe E-string, n'est-ce pas? RecExp, aussi, en JavaScript, c'est une classe. Donc, pour moi, c'est une classe, ça veut dire que, une méthode que vous connaissez, par exemple, sur l'objet string, sur l'objet dat, par exemple, si il y a un objet, objet number, etc. Donc, voilà. Donc, ce sera très cool. Je vais parler, par exemple, les différentes méthodes pour manipuler les expressions régulières. Je vais parler, les classes de caractères. Alors, les classes de caractères, je vais accrocher à ce que je vais voir. Je vais parler d'une petite description, mais je vais voir en détail. Donc, ça permet tout simplement de rechercher n'importe quel caractère, oui, n'importe quel caractère, si il y a une chaîne de caractères, par exemple. Alors, par exemple, il y a un masque, il y a un peu, il y a un peu, par exemple, le fait que vous déclarer ça. Donc, il y a un masque, il y a un masque, par exemple, par exemple. Si vous voyez les classes de caractères, il y a un méta-caractères. Donc, les méta-caractères, il y a un crochet, il y a une classe de caractères. C'est un méta-caractère en réalité. Donc, il y a un méta-caractère extrêmement important. Il y a un masque, Par exemple, les classes de caractères abrégés ou pré-définis, c'est un masque. Ce n'est pas compliqué, mais faites-moi confiance. C'est très facile, le mot, le mot, le mot, n'est-ce pas ? Voilà donc les astuces qui sont en train de parler, par exemple, ce sont des classes de caractères abrégées. On va le faire sur le format. Après, on va voir les méta-caractères, ou bien les méta-caractères, les points, les méta-caractères là, qui permettent de représenter n'importe quel caractère sauf entre slash n. On va le faire sur ce que vous comprenez, donc on a le niveau des alternatives représentées par pipe. Par exemple, on va voir les anglais, par exemple, dollars et chevrons, on va voir, c'est bien vrai que ici, on va voir les chevrons, mais ici, on va voir les différents cas. Donc ici, on va voir les quantificateurs qui donnent des trucs extrêmement puissants, on va voir les filles, mais ce que je veux dire, c'est une vidéo, n'est-ce pas ? Parce que là, c'est des choses qui sont très avancées. Le plus souvent, on va voir des recherches de regex, par exemple, en ligne, supposons, par exemple, que vous avez regex, JS, par exemple. Si vous voyez, par exemple, avec le code que vous avez, ce qui est compliqué, le plus souvent, vous ne pouvez pas comprendre. Donc maintenant, ça fait l'occasion, vous avez des expressions régulières, etc. Donc ici, bon, je vais donner un exemple. Si vous avez un exemple, vous allez voir un exemple. Donc ici, je vais donner un exemple. Mais par exemple, supposons, exemple, regex, JS, par exemple. Regex, expression régulière. Peut-être que j'ai un exemple, vous allez voir parfois, expression régulière, et vous pensez que ça, c'est compliqué. Si vous avez un exemple, vous pouvez le comprendre. C'est un match que j'ai apporté. Le match, c'est un match que vous avez apporté. Voilà. Donc, parfois, il y a des masques, c'est très compliqué. Si vous avez un exemple, par exemple, ce sera très difficile de comprendre. Par exemple, ce que vous avez apporté, ce sera très difficile de comprendre. Si vous avez apporté, ce sera très difficile de comprendre. Mais cette formation, vous pensez que vous avez apporté des expressions régulières. N'est-ce pas? Il faut juste savoir, par exemple, expression régulière. Donc, ici, les sous-masques aussi vont apporté. Donc, parenthèse, c'est un exemple avancé. Après, nous terminer par les assertions. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui vont apporté, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui vont apporté sur les expressions régulières. Donc, je vais vous donner rendez-vous sur une bonne vidéo. Sous forme d'application, vous pouvez créer, n'est-ce pas? Une qui a sélecté option. Il faut aussi sélectionner le contenu d'y changer. Par exemple, si vous avez apporté les méthodes, n'est-ce pas? Il y a une sélection pour sélectionner les méthodes. Après, il y a un exercice qui concerne les méthodes d'arion. N'est-ce pas? Il faut faire toutes les pratiques. Donc, ça va nous permettre de réviser ce que vous avez apporté. Donc, ça va être très fun. Donc, l'expressions régulières, je vais rediviser en plusieurs vidéos. Comme vous l'avez vu. Je pense que c'est bien des vidéos. Mais plusieurs vidéos. Donc, ça va accrocher-vous dans l'ECDS et tout. C'est la formation. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est l'étape que vous connaissez. C'est très avancé en Javascript. Si vous avez apporté cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur une bonne vidéo. Inch'Allah.